Lundi, le 22, la fête des Patriotes. Bonne fête, chers Patriotes. Est-ce que vous savez, c'était quand le dernier Patriote, Louis Riel? Je vous dis n'importe quoi, je n'ai aucune idée. On va parler de s'ennuyer. Est-ce que c'est bon s'ennuyer? Oui, c'est bon, on va vous dire pourquoi. Est-ce qu'on devrait revoir la façon que les courtiers fonctionnent? Il y a eu un petit scandale la semaine passée, on va parler de ça. Le REM, finalement, c'est payant. C'est payant. Pour la Caisse des dépoids, on ne fait pas juste des gaffes. J'ai juste parlé des gaffes les dernières années, on va parler de son bon coup. C'est juste qu'on va en parler. Récession de consommateurs. Oh my God, il y a des insolites. Il y a un garde de prison qui n'est pas content. Il a reçu quelque chose et il a décidé de le retourner. Oui, 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 oui. Vous allez rire. En 1992, j'hésitais, je ne savais pas comment le dire. En 1992, il y a un single de l'album Pochette Surprise qui a eu un succès phénoménal. Le chanteur a été dans le livre Guinness pour le chanteur le plus jeune pour avoir fait le top 100 du Billboard. Qui est cette chanson-là et qui est le chanteur? Ben, ben bon, ben bon. S'ennuyer pour créer un grand article dans la presse hier sur est-ce qu'on devrait s'ennuyer? Et oui, oui, on devrait s'ennuyer. S'ennuyer et s'enverner, non, mais il faut se laisser dans le fond du temps. Je vais parler du côté entrepreneur parce que le reste artiste, moi, si je m'ennuie comme artiste, je vous jure que ça ne sera pas beau à voir. Je suis un artiste, on est tous des artistes qui s'ignorent et c'est l'ennui qui nous fait créer. L'ennui, parce que si on est occupé à faire des opérations, et c'est pour ça que je ne suis pas toujours à la ferme, je ne suis pas toujours les deux mains dedans, parce que sinon, je vais faire des opérations, je me connais. À un moment donné, on doit se connaître et vous devez vous connaître. Mais je me donne du temps pour créer, pour penser, pour aller voir. Alors, en regardant la fin de semaine, j'ai été chez LS Bilodeau, il a maudit, il m'a montré une machine à fromage. J'ai toujours voulu faire du fromage, j'ai acheté la plus petite pour pouvoir tester. Je ne suis pas avec de vendre du fromage, je suis loin de là, je vais le faire pour moi-même. Il y a des règles à respecter, je ne sais même pas c'est quoi ces règles-là, je ne suis pas là pour en tout. Mais c'est pour moi, pour m'amuser comme n'importe quoi, comme je me suis amusé avec la machine de barbe à papier, avant que ça n'en revienne une business. Bien oui, j'ai toujours voulu faire du fromage au lait de brebis, recréer le manchego. Mais regardez tous les produits que je sors, ce n'est pas parce que je m'emmerde, on pourrait dire ça, mais où j'ai peur de m'ennuyer, où j'ai développé ma créativité dans des moments d'ennui. Parce qu'à un moment donné, la créativité, on doit l'entretenir. Notre cerveau ne peut pas devenir, ok, je vais commencer à créer. Il faut l'entretenir, ce cerveau-là, constamment pour qu'il soit capable. Puis maintenant, créer une nouvelle recette pour moi, c'est devenu un automatisme. Je ne suis pas un chef, mais il fait quand même un méchant bout de temps que je gosse dans des recettes. Vous m'avez vu un souper presque parfait. J'ai écrit un livre de recettes avec Marilyn Sébastien et Marie-Ève. Donc, j'aime ça cuisiner, j'aime ça débrouiller, j'aime ça faire des nouvelles recettes. Et c'est exactement ce que je fais maintenant régulièrement, à fouiller constamment. Donc, bientôt, on va lancer une guimauverie. Donc, on va faire des guimauves à l'érable et d'autres saveurs. La panotone s'en vient. Donc, le cerveau doit continuellement être mis. Mais pour ça, il faut se laisser du temps. Et c'était intéressant, vous aussi, vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Dans la presse newspaper de dimanche, New York a un foot truck intéressant. New York vient de légaliser le cannabis. Donc, il y a un gars qui est décidé de vendre de la bouffe chinoise. Il n'a rien de chinois avec lui. Il ne vend pas de la bouffe chinoise non plus. C'est juste un fran parce qu'il vend du pot. Écoute, j'aurais pu le mettre dans les insolites. Mais, tu sais, des businessmen, moi, ça m'impressionne. Il y a des businessmen dans tout. Ils cherchent des trous dans n'importe quoi. Il y a une petite faille dans la loi. Donc, c'est ça. Ils en profitent jusqu'à temps qu'ils se fassent pogner. Tuer la poule aux yeux d'or. On l'a vu à Londres. Le gouvernement a mis une taxe sur les touristes. Résultat, les touristes ne viennent plus magasiner à Londres. Les très riches ne vont pas acheter leur louis vu ton. À Londres, ils vont l'acheter à Paris. Pourquoi? Parce que ça coûte, il y a une taxe supplémentaire à Paris, à Londres, qu'il n'y a pas à Paris. Et là, ceux qui suivent la bourse, ou des fois, je vous montre les commodités. Je vais vous montrer ça. Je vous montre ça régulièrement. Ici. Donc, les commodités sont souvent, et la plupart du temps, échangées à Chicago. Sur le CBOE. Donc, le marché des transactions de Chicago, c'est un immense marché de 66 milliards de dollars. Et là, il y a un nouveau maire à Chicago. Puis là, il a dit, « Oh! Ok, il y a de l'argent, on va chercher une taxe. » Tu sais, à la Valérie Plante, là. Bien là, il va aller chercher une transaction sur chaque transaction. Il y en a des milliers de transactions par jour. Entre un et deux dollars sur chacune des transactions. Le problème, c'est que ça tue le modèle d'affaires de cet échange-là. Et il menace de partir. Donc, Chicago, ça fait depuis 1898 que c'est là. Et un nouveau maire a décidé d'aller piger là-dedans. Et là, il menace de partir. Ça serait une catastrophe parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a un marché... Regardez Montréal, là. Quand on a perdu la bourse de Montréal, bien, on a perdu un paquet de financiers aussi qui sont allés à Toronto. Il y a eu Cadbury, mon père, boycottant encore. En 1976, ils ont sacré leur camp. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, tu sais, quand tu as une pôle aux oeufs d'or, il faut que tu la respectes. Tu peux aller peut-être chercher des virgules. Mais à un moment donné, il faut que tu y fasses attention. Il ne faut pas ambitionner. Donc, je vais regarder ça de près quand même. Ce n'est pas fait encore. Mais ils menacent de le faire. Les gens ne comprennent pas, à un moment donné, que la surtaxe tue la taxe. Et ce qui se passe à Londres, c'est bizarre parce que les gens n'apprennent pas. Bon, c'était Nicolas Sarkozy. Non, François Larnes, en France, avait déjà chargé une taxe sur les sièges sociaux en France. Ils étaient tous partis à Londres. Ils ont été obligés d'enlever la taxe parce que c'était trop taxé. Et les gens ont sacré leur camp, tout simplement. Les grandes entreprises. Les gens ont oublié qu'à un moment donné, tout peut se déplacer. Donc, il ne faut jamais, jamais l'oublier. On s'en va au Québec. Au Québec. Ce qui m'allume, il n'y a rien qui m'allume. On se calme. Calmez-vous, là. Je ne suis pas excité, là. Ce qui m'allume, ce qui retient mon attention, tiens, au Québec en fin de semaine, malgré un long congé. C'est ce qui s'est passé avec, dans l'émission, le courtier, je ne sais pas laquelle, Casa peut-être, ou peu importe, où la courtière est toute fière de monter, qu'elle met pour faire monter le prix de 40 000 pour son acheteur, pour son vendeur, celui qui vend, et l'acheteur en fait les frais. Oh, my God. En fait les frais. Et le système actuel, où on n'a pas toute la vérité, protège qui? Y a-t-il le temps que le gouvernement, on a vu du proprio prendre sa place, mais quand tu ne le sais pas, à quel moment, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas tout transiter? Tu sais, à un moment donné, il va falloir, quand on voit des choses comme ça, on se dit « Ah, ok, donc les lois actuelles protègent les courtiers, ne protègent pas le consommateur, du tout, du tout, du tout, du tout. » Et ok, c'est correct, tout le monde va avoir la meilleure offre, mais bon, elle a perdu sa job parce qu'elle est allée dire à la télé, elle était fière. Des fois, les gens ne se rendent pas compte de pouvoir leur moment de gloire à la télévision, ils sont prêts à aller un petit peu plus loin, sans penser qu'il peut y avoir des conséquences après ça. Donc, est-ce que ça protège qui? Puis, je les aime, mes amis courtiers, je viens de donner une conférence, mais, tu sais, dans la vie, il ne faut jamais que ton client découvre que tu as ambitionné un petit peu. Donc, si tu veux protéger ton marché, il faut, à un moment donné, s'auto-changer les règles. Je vous donne un exemple. Vidéotron, des fois, au Fido, quand on faisait le service à la clientèle, des fois, on faisait des campagnes où on rappelait les gens parce qu'ils payaient trop. Donc, Fido avait, mettons, détecté que certaines personnes payaient trop par rapport au nouveau forfait. Donc, pour pas qu'ils s'en rendent compte et qu'ils soient déçus, puis qu'ils menacent de quitter, bien, ils les rappelaient, tout simplement. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir faire, à un moment donné, de s'auto-réguler puis de dire, non, on ne veut pas ça. L'industrie ne veut pas ça parce que le gouvernement peut toujours venir taper. Il doit avoir un bon lobby de courtier, là, mais, tu sais, il faut faire attention. Dans la vie, là, il faut que tout le monde gagne. Puis moi, c'est ma philosophie. Je dois gagner, bien entendu, hein. Pas un con, là. Je ne suis pas en business pour perdre de l'argent. Est-ce que je veux en faire beaucoup? Bien oui, je vais en faire beaucoup. Est-ce que je vais en faire beaucoup sur un seul client? La réponse est non. Je vais en faire beaucoup parce que j'ai un gros volume. Regardez dans le centre d'appel. On a réussi à faire de l'argent parce qu'on a bien géré. On a géré nos scènes, mais surtout, on avait beaucoup d'argent. On avait quand même 2600 personnes à la fin qui aidaient la rentabilité. Des petites scènes par plusieurs, ça en fait beaucoup. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Ça prend du temps à bâtir une entreprise, mais il faut toujours respecter le client. Et chez moi, je ne suis pas gêné par tout parce que vous ne trouverez pas de prix. Il n'y a jamais une place dans aucune de mes catégories que vous allez pouvoir dire « François, j'ai vu moins cher ailleurs. » Attention, là. Ne comparez pas des bougies de cire en paraffine chez Dolorama avec des bougies de cire de soya. Comparer les bougies de cire de soya au Québec, même ailleurs, comment ils les vendent, puis regarder les nôtres pour la qualité, vous allez voir. Il faut comparer les comparables aussi. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez-vous tomber sur la tête. Allez-vous tomber sur la tête. C'est rare que ça vient de la presse, le financement de Radio-Canada. Normalement, ça vient de Radio-Journal de Montréal. Il en parle à tous les jours. Et là, il parle de financement de Radio-Canada, puis les publicités. Tu sais, je vais emmener mon scène, mon deux scène là-dessus. Radio-Canada, s'ils ne faisaient pas de pub, qu'est-ce qu'on leur dirait, comment ça coûterait de toute façon aux contribuables, qu'est-ce qu'on leur dirait, ça n'a pas de bon sens, faites-donc de la pub, vous nous coûtez bien trop cher. Donc, c'est une façon que ça coûte moins cher. Maintenant, là, on va regarder un graphique. Bon, ceux qui sont en podcast ne le voient pas, là, mais je vais vous le décrire. Voilà le graphique. Combien coûtent les diffuseurs publics dans le monde par habitant? Donc, c'est en 2018, c'est des vieux chiffres. En Suisse, c'était 187 $ par habitant. Au Canada, on était à 33. Bon, l'Australie était à 51, la Belgique était à 14. Mais il faut regarder vers le bas, et ce qu'on remarque, aux États-Unis, c'est 4 $ par habitant, Portugal 27, Nouvelle-Zélande 14. Moi, je regarde vers le bas, et je me dis, OK, il faut que ça nous coûte moins cher. Le problème, c'est qu'il faut regarder, mettons, sans parler inutilement d'où je travaille, mais quand même, je travaille chez Nouveau. Quand je regarde les équipes techniques, mettons, vous faites les débatteurs, il y a un seul gars technique. Il y a des réalisateurs, de mon point de vue, des caméras. Quand j'ai fait l'œil du dragon, il y a toute une mécanique derrière ça. D'arrière tous les shows, quand même, il y a quand même beaucoup de mécanique. Mais comment ça se fait que Radio-Canada a plus de gens pour faire le même show que les autres? C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas combien ça nous coûte, c'est combien ça nous rapporte. Donc, si Radio-Canada ne faisait pas des pubs, le monde capoterait, disait que c'est pas juste, ils font des bons shows. C'est quoi le rôle de Radio-Canada? Est-ce que c'est faire des documentaires plates que personne ne va écouter, qu'on peut écouter sur YouTube? La réponse est non. On va les accuser. Si il n'y avait pas de code d'écoute, on dirait, bien là, il faut démanteler Radio-Canada. Radio-Canada est dans un étau qui ne peut pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner à gauche, ils ne peuvent pas gagner à droite. C'est quoi son vrai rôle? Mais c'est d'offrir de la télévision. Radio-Canada l'offre déjà en étant des radios à peu près partout à travers la province. En ayant une... Voyons, elle est un peu partout dans toutes les régions avec la télévision aussi. Mais je ne suis pas un grand défendeur de Radio-Canada. Je trouve que ça coûte trop cher perso. Je trouve qu'on a trop de monde dans les bureaux. Ça, c'est moi perso. Je trouve qu'il y a trop de monde dans la radio. Il y a des studios partout alors que le 98.5, tu as un seul studio pour enregistrer. Il y a des abus un peu dans Radio-Canada. C'est bien évident qu'on pourrait faire mieux comme tout le temps partout ailleurs. Mais ils sont cuits. Il faut qu'il y ait des codes d'écoute. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. On les démolirait et on dirait, regarde, il n'y a pas de code d'écoute, c'est fini. S'il n'y a pas de pub, ça va nous coûter encore plus cher. Vas-y, ça n'a pas de bon sens. Maintenant, est-ce que l'auto Radio-Canada devrait avoir des règles un peu plus serrées pour ne pas avoir des bet 99 comme pub? Ben oui, il devrait y avoir des pubs un peu plus ciblés. Mais oui, ils n'ont pas le choix. Pas le choix. Finance. Le REM, encore hier, je suis revenu de chez L.S. Bilodeau, pas hier, samedi. Et je regardais le REM rouler quand je revenais par la 10. Il est vide, puis il roule. On va faire des tests. On fait des tests. On fait des tests. Ça semble être un fiasco. Mais le fiasco va être pour qui? Le gouvernement du Québec. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec, la Caisse des dépôts, Infra, ont été wise en tabarnoché. Ils ont pris tous les droits. Et ils peuvent les revendre à qui qu'ils veulent. Ils peuvent les redonner après 5 ans. Et eux vont être payés 72 cents par kilomètre par passager. On va dire que c'est un méchant bon coup pour la Caisse des dépôts. On va le dire, le REM a été payant pour moi. Mais à la fin, la Caisse des dépôts gère l'argent de nos fonds de retraite. Et c'est le gouvernement du Québec qui va financer ça. À coup de 72 cents par passager par kilomètre, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est un fiasco total la façon qu'on le fait. Sinon, peut-être que personne ne l'aurait fait. Je ne peux pas croire. Puis écoute, c'est beau. Ça a l'air le fun. Mais sincèrement, ça va-tu m'emmener à aller magasiner ou... Regarde, on va se le dire. La Ville de Montréal ne veut pas qu'on prenne le train. Mettons Valérie Plante dans son plan. Elle ne veut pas qu'on prenne le REM pour aller dépenser au 10-30. Elle veut qu'on vienne au centre-ville dépenser. Mais nous autres, on va vouloir aller au 10-30. Les gens du 10-30, ils ne veulent pas que les gens quittent le 10-30 pour venir à Montréal, pour venir magasiner. Donc, chacun va tirer la couverte de son bar. C'est bien évident. Est-ce que ça va attirer des gens à déménager plus loin? Bien oui. Mais encore faut-il qu'ils travaillent au centre-ville, ces gens-là. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au centre-ville? Bien, de moins en moins. Les centres-villes sont appelés à se revitaliser, à être autre chose que des places à bureau où des gens malheureux vont travailler. Il faut le voir. Les gens qui se promènent avec le téléphone en face avec une face de bœuf à 8 heures le matin, pour comprendre que ce modèle-là n'était pas un modèle viable à long terme. On ne va pas travailler pour être malheureux. Est-ce qu'on a une récession de consommateurs? C'est bizarre parce qu'on le sent qu'il y a une mini-récession. On fait attention un peu plus. Mais on dépense pareil. Le même montant que vous dépensez a toujours été le même depuis 3 ans. 317 $ par mois pour la bœuf en moyenne. La beauté, c'est qu'on gaspille de moins en moins. On gaspille de moins en moins de bœuf parce qu'on se rend compte qu'elle coûte cher. Quand elle ne coûtait pas cher, on en jetait. Ça ne nous faisait pas plaisir, mais... Ah bon, ok, j'ai oublié. Là, on fait j'ai oublié. Ce n'est pas pareil. Le sourire, le mot n'est pas le même à la fin. Donc, c'est 317. Une récession de consommateurs qu'on appelle, c'est un nouveau terme disant, on n'a pas de nouveaux consommateurs, mais ceux qu'on a dépensent pareil. Ils dépensent différemment. Au lieu d'acheter une poitrine de poulet, tu vas peut-être acheter des pilons de poulet. D'ailleurs, si tu cherches une recette de pilon de poulet, va voir sur mon blog Lollipop de poulet. Vraiment, on le déshabille et on le mange comme un bonbon. On va peut-être en dégeler en fin de semaine et essayer avec ma nouvelle épice à barbecue. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Donc, moins de gaspillage, toujours le même montant, mais moins de nouveaux consommateurs. C'est dans ce qu'on vit en ce moment. C'est ça. Puis moi, c'est une donnée que je regarde constamment sur mon site. Idéalement, il n'y a pas de chiffre magique. Moi, je vise d'avoir 50-50. 50 % de nouveaux clients et 50 % des anciens. Pour moi, c'est un ratio que j'aime, que je ne rencontre pas tout le temps. Bien entendu. Mais comment je fais pour leur rencontrer cet objectif-là? C'est en vous parlant. Je ne fais pas d'offres pour les nouveaux. Moi, des offres pour les nouveaux, je n'y crois pas. Si tu es un client, tu mérites d'avoir le même deal que le nouveau. Ça m'a toujours enragé. Donc, je ne suis pas à la place. Est-ce que c'est du contre-marketing? Peut-être. Mais c'est du respect pour tout le monde. Si je fais un deal, il est là pour tout le monde. Pas important. Est-ce que vous aimez ça des dividendes? C'est une belle stratégie d'investissement. Des dividendes. Bon, regardez. On va regarder Warren Buffett. Warren Buffett qui a acheté Coca-Cola en 1994 pour 1,4 milliard. Aujourd'hui, les dividendes, on lui rapporte 700 millions par année. Quand même, c'est pas pire pour tout. Sauf que, il y a une étude qui a clairement démontré que si, mettons, on va prendre une entreprise fictive qui donnerait 1 dollar de dividende annuellement, l'action va tomber d'un dollar. Donc, au lieu de monter, on va peut-être rester stable, mais il y a un impact sur l'action, bien entendu, parce que c'est simple. Puis, on va le remettre à plus petite échelle. Les entreprises qui vont se verser des dividendes, bien, ils vont mettre la croissance de côté. Tu fais plaisir à tes actionnaires, puis c'est correct, ça fait partie du deal. On investit pour avoir un retour sur investissement. Donc, c'est soit que l'action monte, c'est soit qu'on a un dividende, mais les études ont prouvé que si on ne versait pas de dividende, bien, les actions montraient la même équivalence, mais à ce moment-là, il faudrait en vendre. Donc, ça revient un peu comme acheter une maison ou louer, ce que je dis depuis toujours, que acheter une maison n'est pas rentable, il est mieux de la louer en condition que tu mettes de l'argent de côté. Bien, c'est un peu ça le dividende, c'est que oui, s'il n'y en avait pas, tu pourrais vendre l'action qui montrait en conséquence. Cependant, il faut voir, parce qu'il y a des entreprises qui sont bâties pour avoir de la croissance, donc ils ne se versent pas de dividende. Regardez comme moi, à ce moment, je ne m'en verse pas de dividende, je suis en croissance. Chaque dollar qui rentre, je le réinvestis. Je paye des dettes, puis je réinvestis pour des nouveaux équipements constamment, parce que je veux développer un magasin général de la ferme, mais pas un petit, je pense mondial. On peut faire vivre une ferme et avoir des visions mondiales quand même. En ayant une version diversifiée, c'est ma vision. Est-ce que je vais me tromper, je ne le sais pas. J'espère que non, mais on va le voir encore dans cinq ans. Donc, on est rendu à cinq ans, on va le voir, tout ce que je fais, voir quel genre de retombée, puis l'entreprise va ressembler à quoi dans cinq ans. Elle va ressembler à autre chose qu'on a déjà là. Il va y avoir des nouveaux produits, puis il y en a peut-être qui vont disparaître. Je ne le souhaite pas, mais c'est comme ça aussi. Donc, est-ce que c'est bon des dividendes? Ben, regardez, si je me versais des dividendes, ça veut dire que dès qu'il y a de l'argent, donc je fais une stratégie qui est moins axée sur la croissance. Une entreprise qui commence à limiter la croissance dans les PME, ben limite, fait du recul, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pousser. Des grandes entreprises comme Coca-Cola doivent garder de l'argent à mesure qu'ils ont une capacité d'emprunt. Ils ont de l'argent plein les oreilles, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, donc ils peuvent se permettre de verser un dividende, mais ce n'est pas toutes les entreprises. Et on peut le voir, des fois, il y a des gens qui siphonnent les entreprises pour s'en verser parce qu'ils s'en balancent du futur. Ce qui l'importe aux autres, les actionnaires, c'est le court terme. Le court terme. J'ai des bons insolites. Le premier, c'est vraiment triste. La police australienne a utilisé un teaser, ben une police, a utilisé un teaser gun sur une madame de 95 ans qui faisait de la démence et qui se promenait avec un couteau. Elle avait des défibrillateurs cardiaques, fait que là, elle est vraiment entre la vie et la mort. Elle était déjà pas mal rendue là quand même, mais elle s'était comme poussée, puis elle se promenait avec un couteau. Et la police, la meilleure chose qu'ils ont pu faire, c'est d'utiliser un teaser gun. Il n'était pas vite, vite, le gars. Sincèrement, contrôler une madame de 95 ans, quand tu en as 30, puis tu es en forme, tu n'as pas besoin d'un teaser gun. Un petit coup de bâton sur la main pour laisser tomber le couteau, puis tu as contrôle. Mais bon, elle est en mauvais état et c'est normal. La princesse Kate serait-elle une épiculteur? L'épicultrice en chef, ben oui, il y a des abeilles à Buckingham Palace. Et là, c'est la journée des abeilles hier, donc pas avant-hier. Donc, c'est elle qui est allée s'en occuper. Avec un kit shérif. Moi aussi, j'ai ça, ce kit-là, parce que c'est ceux qui protègent le plus. Les abeilles. Jay-Z et Beyoncé ont du cash, c'est ça? Ils viennent d'acheter un bargain. Il y avait une maison licitée à 295 millions à Malibu. Et nous, on fait une offre à 200 millions, puis ça a passé. US, hein? Ah, ces gens-là ont de l'argent à tabarnoche. Imaginez-vous, là, que, mettons, moi, je vous montre mon achat d'une nouvelle maison, puis mettons qu'elle coûterait 4 millions. Je ferais le taux des potins. Vous serez en tabarnant d'après moi, hein? Je dirais que, regarde, il va ses produits chers, puis regarde, il se profite, hein? Mais quand c'est un artiste, en passant de toutes les affaires que je me suis achetées, c'est pas avec mon entreprise actuelle. C'est parce que j'ai vendu une entreprise avant, là. Donc, mais quand c'est un artiste, c'est accepté. Quand c'est un sportif, c'est accepté. Quand c'est un homme d'affaires, c'est un vendu, hein? C'est vrai pareil. Il y a des mentalités à changer en tabarnoche, hein? Euh... Euh... 76% des New Yorkais qui ont été dans des bachelor parties, mettons, là, comme moi, je me marie, là, tu sais, et à mon bachelor, j'aurais trompé Marilyn. 76% des New Yorkais, des New Yorkaises, dans les bachelor, bachelorette parties, trompent leur futur époux, épouse. Tabarnoche, je suis 116%. C'est énorme, un peu, je suis 116, hein? Il y a un gardien de prison, euh... qui s'est fait lancer du pipi, hein? Par un détenu. Il était en tabarnane. C'est sûr, c'est insultant, se faire cracher dans la face puis se faire lancer de la piste, là, sans peur, là. Fait qu'il a dit, « Ah ouais, mon tabarnane, hein? » Il était le fait pipi d'une bouteille d'eau, il est arrivé, puis il a lancé en pleine face. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, parce qu'il a perdu sa job. Hé, l'énigme! Ça marche plus, cette affaire-là? Non, ça n'a pas marché, l'énigme. L'énigme du jour, c'est Jordi. 1992, Jordi a 4 ans. Il sort un album « Dure, dure d'être un bébé, hein? » « Dure, dure d'être un bébé! » C'est une voix de synthèse plus la sienne, il a 4 ans. Et il fait un tabac, hein? Il était le plus jeune, il a vendu 6 millions. Il était le plus jeune de tous les temps à faire le top 100 du Billboard. Je ne sais pas s'il a monté jusqu'au numéro 1. Et il a fait le livre Guinness. Vous allez voir ce qu'il a de l'air aujourd'hui. « Dure, 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 d'être un bébé, hein? » Il est rendu plus vieux, hein? Il est rendu plus vieux. Eh bien, voilà, je peux te dire ceci. Merci d'être là. Merci. Merci de nous choisir chaque jour de nous voir sur françois-lambert.one très apprécié et passez une très belle journée de congé, hein? Mais quand on travaille de la maison, il n'y a pas vraiment de congé, on prend de l'avance pour le lendemain. Hein? Allez. T'es mon demi-bébéque. « Dure, dure, d'être un bébé! » Mais je n'ai pas à la toune d'être correct. He 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 he!